Quelle magnifique photo de Fidji avec son mouillage, n'est-ce pas ? Son mouillage, c'est une encre de la chaîne qui la maintient à l'horizontale sur le fond et une haussière qui donne de l'élasticité au mouillage. Bienvenue dans ce petit cours de manœuvre au sujet du mouillage. Choisir une zone de mouillage Le terme mouillage n'est pas seulement utilisé pour décrire le matériel, mais également l'endroit, l'emplacement où nous jetons l'encre. Et donc, un bon mouillage, c'est un endroit à la fois abriqué de la houle qui vient du large, du clapot, c'est-à-dire des vagues générées par le vent sur le moment et sur place, et éventuellement du vent. Je dis éventuellement parce que dans certains endroits, comme celui que vous voyez sur cette photo, le lagon nous abrite bien de la houle du large, la proximité de la barrière de corail nous abrite bien du clapot, mais nous sommes complètement exposés au vent. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'être un bon mouillage, tant que le vent ne tourne pas. Un bon mouillage, c'est aussi un mouillage qui n'est pas trop profond. Pour un navire de moins de 25 mètres, il faut une profondeur de 20 à 25 mètres maximum. Avec mon voilier de 12 mètres, il m'est arrivé quelquefois de mouiller à certains endroits bien profonds, comme ici à Tapuamou, sous le vent de l'île de Taha, en Polynésie, où je mouillais sur une profondeur de 25 mètres, justement. Mais c'est clair que je n'aime pas ça. D'abord, parce que si l'encre devait rester coincée, il me serait absolument impossible d'aller la décoisser en apnée. Et d'ailleurs, même équipé de matériel de plongée, 25 mètres, ça commence à compter, surtout quand on n'est pas plongeur. Et puis, remonter 25 mètres de chaîne demande beaucoup de puissance, surtout s'il y a un peu de vent. Un bon gain d'eau électrique peut le faire, mais il est alors très sollicité. Certains gain d'eau, un peu faiblard, n'y arriveront tout simplement pas. En tout cas, si le gain d'eau n'y arrive pas, ou s'il tombe carrément en panne, remonter l'encre manuellement sur une telle profondeur est compliqué, voire impossible si on n'a pas le bon équipement. Alors qu'en fait, cela ne pose pas vraiment de problème dans des eaux moins profondes. A noter que pour mouiller profond, il faut évidemment un mouillage suffisamment long. Pour avoir trois fois la profondeur sur un mouillage de 25 ou de 30 mètres, il faut une ligne de mouillage de 90 mètres, ce qui pèse trop lourd à l'avant d'un bateau. Donc, rares sont ceux qui s'équipent avec des mouillages aussi longs. En résumé, pour des bateaux de taille de moins de 25 mètres, un bon mouillage n'est pas trop profond, disons entre 3 et 15 mètres. Et attention à la marée. La longueur du mouillage doit évidemment être adaptée à la profondeur à marée haute. Bien sûr, dans un bon mouillage, il faut aussi pouvoir relever l'encre facilement, même si le bateau a fait un ou plusieurs tours autour de son encre pendant la nuit. Le mouillage doit donc être libre de roches, de corail, d'épaves quelconques, d'algues géantes ou de déchets, pneus, sacs poubelles ou autres vieilles encres comme cette antiquité dans laquelle nous avons projeté à Nouméa et que notre guindot tout neuf a heureusement réussi, avec beaucoup de peine, à remonter avec notre mouillage, malgré son poids qui devait bien faire 100 kilos. Si le guindot n'avait pas réussi, j'aurais vraisemblablement coupé ma chaîne et abandonné mon encre sur place. Cet endroit étant infesté de requins-tigres et bulldogs, et les accidents s'y étant succédés, je n'y serais sûrement pas allé. Raison pour laquelle j'ai toujours au moins deux encres à bord, et c'est aussi pourquoi les modèles d'encre dans lesquels j'investis ne sont pas les plus chers. Cette baie, la baie de l'orphelinat, fut un bon mouillage, mais elle est dorénavant envahie de corps morts privés à la solidité douteuse, dont une bonne partie repose déjà au fond. Ils sont pirates dans la mesure où chacun installe et entretient, ou n'entretient pas, son propre matériel de façon anarchique. C'est comme ça à Nouméa. En tout cas, à cause de ces déchets qui reposent au fond, y jeter l'encre est devenu très risqué. Bref, un bon mouillage permet de lever l'encre facilement. Bien sûr, dans un bon mouillage, le fond doit également permettre à l'encre de s'enfoncer et d'accrocher. Il existe des fonds calcaires trop durs, ou des sables trop fins, pour offrir une véritable accroche. Il en va de même avec les algues ou autres herbiers qui mettent en échec les meilleures encres du monde. En Australie du Sud, ils ont même conçu une encre très particulière que vous voyez ici, spécialement pour les herbiers qu'ils ont là-bas. Il y en a partout. Je vous explique plus loin comment vérifier que le mouillage tient. Un mot au sujet du corail. Le corail est vivant. Il met des centaines, voire des milliers d'années à se développer. Il ne faut pas l'assimiler à une roche inerte. Un bloc de corail joue un rôle fondamental, celui d'abri, de nursery. Il permet aux petits poissons ainsi qu'aux juvéniles, des gros poissons, de se cacher de leurs prédateurs, alors qu'ils sont des proies faciles. La destruction du corail est donc une catastrophe pour la vie marine. Il faut le respecter. Jeter l'encre dans le corail est à éviter absolument, sauf urgence bien entendu. Il faut encourager les autorités à installer des corps morts, car ces installations sont bien moins destructrices. Heureusement, cela se fait de plus en plus avec du matériel comme les encres à vis ou hélicoïdales, comme celles que vous voyez derrière moi, dont la ligne est installée de façon à ne pas frotter sur le fond. Pour finir, je dois encore préciser une chose. Comme pour la notion d'abri utilisé dans la réglementation, un même mouillage peut être excellent ou très mauvais en fonction des conditions. Ici, par exemple, nous avons un mouillage à Belle-Île, super par vent d'ouest ou de sud-ouest, au top, bien abriqué. Mais ce mouillage ne sera pas bien du tout par vent de nord, de nord-est ou d'est. Cela peut même être la catastrophe si le vent tourne en pleine nuit, alors qu'on ne s'y attend pas. Avant d'y passer la nuit, il y a plutôt intérêt à prendre la météo pour ne pas se faire surprendre. Quelque chose à ne pas oublier. Préparer, mouiller et relever le mouillage. Avant de mouiller, tout d'abord vérifiez que l'encre, la chaîne, le câbleau sont fixés entre eux et au navire. Car évidemment, si vous jetez l'encre et que le mouillage n'est pas fixé au navire, tout va partir à l'eau. Ce serait ballot. Ensuite, sur les bateaux qui en sont équipés, vérifiez le fonctionnement du guindot électrique. Ici, par exemple, vous voyez notre modèle 1500W, le Tigre de chez Lofrance. Un excellent guindot très puissant. Avant de mouiller, vérifiez également que l'encre est prête à tomber. En effet, en navigation, l'encre est solidement fixée au navire pour qu'elle ne bouge pas, ne tombe pas à l'eau, ne tape nulle part, y compris dans les mers les plus agitées. Vous voyez d'ailleurs derrière moi comment elle est tenue à bord de Fidji avec un palan. Nous devons donc, à bord de mouiller, ouvrir le mousqueton pour libérer ce palan. A noter que dans certaines circonstances, par exemple, une panne de moteur dans un chenal ou à proximité d'un danger quelconque, il peut être indispensable de mouiller très rapidement, y compris sans le moteur et donc, sans électricité, en libérant le frein pour que l'encre tombe toute seule. Il s'agit d'une manœuvre d'urgence à maîtriser absolument. Il faut donc s'entraîner. En tout cas, en approche normale, on avance doucement face au vent jusqu'à la profondeur souhaitée, comme nous l'avons vu, idéalement entre 3 et 15 m. Il faut attendre que le bateau soit complètement à l'arrêt pour jeter l'encre. Vérifier que la chaîne se déroule correctement, qu'il n'y a pas de nœud dans la baille à mouillage. Si l'endroit a été correctement choisi, il ne faut pas tirer sur l'encre avant qu'elle ait suffisamment de chaîne, environ 3 fois la profondeur, pour tenir et s'enfoncer gentiment. On peut donc reculer à la vitesse à laquelle la chaîne se pose sur le fond, mais pas plus vite, au risque de voir l'encre déraper et de ne plus se trouver à l'endroit souhaité. A la fin, une fois qu'il y a suffisamment de chaîne sur le fond, il faut ajouter une haussière, comme vous le voyez sur cette image. Elle joue le rôle d'amortisseur. Personnellement, je l'accroche avec un mousqueton dans un des maillons de la chaîne et je donne ensuite du mou pour que le mouillage tire sur un taquet d'amarrage. Cela soulage le guindot et donne de l'élasticité à l'ensemble, un élément très important pour sa bonne tenue. Lorsque le vent est fort, j'ajoute simplement du mou en utilisant les tours morts sur le taquet d'amarrage. Je peux ainsi ajouter beaucoup d'élasticité et de poids sur la ligne grâce à la chaîne qui pendouille à ce niveau-là. Car c'est bien ces trois éléments, encre, chaîne, haussière, et donc l'accroche, le poids et l'élasticité qui travaillent ensemble pour retenir le bateau. Retenez qu'il faut au minimum 3 à 5 fois la profondeur en longueur de mouillage avec 10 à 20% de longueur textile, autrement dit de l'aussière. Évidemment, si on a la place et que le fond le permet, rien ne nous empêche de mettre plus. Personnellement, sur 5 à 6 mètres de fond, je mouille 30 à 35 mètres de longueur. Sur 10 à 15 mètres de profondeur, je mets facilement 60 mètres de chaîne. et la possibilité de rallonger en textile si le vent est fort pour poser la chaîne sur le fond. En effet, il faut savoir que les encres ont toutes une chose en commun. Elles sont conçues pour accrocher le fond lorsqu'on tire dessus à l'horizontale et pour décrocher du fond lorsque l'on tire dessus vers le haut, à la verticale. Lorsque le jas de l'encre, aussi appelé la verge de l'encre, est soulevé, l'encre bascule pour se décrocher. Pour tenir, il faut donc suffisamment de chaîne pour que l'encre reste à plat sur le fond. C'est bien le poids et le frottement de la chaîne qui le permet. Attention donc, encore une fois, à la marée qui, en montant, va lever le bateau et donc soulever la chaîne du fond. Voici une petite vidéo de la manœuvre qui se pratique également très bien à la voile. L'important ici, je le répète, c'est de mouiller lorsque le bateau est à l'arrêt et de reculer, comme vous le voyez ici, à la vitesse à laquelle la chaîne s'étale sur le fond afin de ne pas tirer sur l'encre trop tôt, ce qui la ferait glisser et l'empêcherait de se planter à l'endroit souhaité. Et ce n'est qu'une fois l'ensemble du mouillage à poste que l'on peut tirer dessus et je vous explique comment faire un peu plus loin. D'abord, parlons de comment relever le mouillage. Un mot là-dessus. Il faut savoir qu'au mouillage, le navire est face au vent, sauf bien sûr si on est mouillé dans le courant et que le vent est plus faible que lui. Mais en tout cas, en temps normal, c'est comme si le bateau était accroché par le nez en direction du vent. Et donc, en tirant sur le mouillage par l'avant, le bateau reste face au vent. Et c'est là où je veux en venir car nous avons un moteur à bord qui doit être démarré pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire au guindot. L'utiliser pour avancer sur le mouillage et soulager le travail du guindot est une bonne idée mais à condition de garder une tension sur le mouillage à l'avant. En effet, si on avance de trop sur le mouillage pour s'arrêter ensuite, il se passe systématiquement la même chose. Le bateau qui n'est plus tenu par le nez s'écarte du face au vent et il va naturellement chercher à se placer vent de travers parce qu'il dérive. Pour bien faire alors, au moment où on commence à tirer sur la chaîne avec le guindot, on donne un petit coup de moteur pour donner de l'air au bateau sur 10 ou 15 mètres environ et puis c'est tout. Il faut laisser le guindot tirer le bateau par le nez de manière à rester face au vent tout le long de cette manœuvre. Bien sûr, sans tirer trop sur le guindot mais c'est une question de pratique et on s'adapte au matériel et à la force du vent. on va s'adapter aux conditions. Parfois, par vent fort, on va utiliser le moteur pour soulager le guindot mais carrément jusqu'à la verticale de l'encre. Cela ne pose pas de problème tant que le barreur arrive à maintenir le voilier ou le bateau face au vent. Et lorsque le vent est faible ou nul et ou que le guindot est suffisamment puissant, la manœuvre se fait simplement en moteur au point mort, débrayé, éventuellement accéléré pour donner plus de puissance aux batteries. Vérifiez la tenue du mouillage. Vous voyez ici le catamaran d'un voisin de Ponton en Polynésie dont le mouillage n'a malheureusement pas tenu. Il a dérapé pour s'échouer là sur cette plage. Les fonds de sable corallien ne tiennent pas très bien les encres. Il faut donc absolument ajouter de la chaîne beaucoup de chaînes. Il y a tellement de place au mouillage dans ces parages. Il ne faut donc pas hésiter à mettre 50 ou 60 mètres de chaînes même s'il n'y a que 4 mètres de profondeur. Le fait de laisser son bateau au mouillage même sur un corps mort n'est jamais rassurant. Il faut donc bien s'assurer que le mouillage tient. Une fois que la longueur de chaînes suffisante a été posée et que l'aussière permettant de soulager le gain d'eau et de donner de l'élasticité est en place, il faut tirer raisonnablement et progressivement sur le mouillage grâce au moteur en marche arrière. La chaîne va ainsi se tendre et l'encre, si tout va bien, profondément s'enfouir. à noter à noter que par vent fort ce n'est pas forcément utile. En effet, avec un peu d'habitude, surtout lorsque l'on vient jeter l'encre à la voile comme nous le faisons fréquemment, on peut sentir lorsque l'encre est accrochée que le bateau est stoppé. Mais pour passer la nuit au mouillage, il vaut quand même mieux tirer dessus un petit peu quitte à démarrer le moteur rien que pour ça. En tout cas, lorsque le mouillage se tend, l'encre doit accrocher. Pour le vérifier, il ne faut pas regarder devant soi ni à la surface de l'eau, mais par le travers. Il faut prendre des repères d'alignement, trouver un premier et un second plan et voir comment ils se déplacent l'un par rapport à l'autre. Cela peut être n'importe quoi du moment que ces éléments sont fixes et suffisamment éloignés pour qu'on les voit nettement se déplacer l'un par rapport à l'autre. Lorsque ces deux éléments sur deux plans différents ne bougent plus, c'est qu'on est à l'arrêt. Je tends personnellement le mouillage doucement et je tire progressivement. Puis, une fois tendu, je reste en brillé en marche arrière à 30% à peu près de puissance pendant environ 30 secondes. Et je vois si ça dérape. je regarde le paysage, premier plan, second plan et le GPS zoomé à fond, traceur activé. Si je constate que le bateau ne recule plus du tout, c'est que l'encre est bien plantée et la chaîne bien étalée. Je remets alors le point mort, le bateau réavance de quelques mètres et prend sa place. Je fais une marque sur mon application de cartographie, ici Navionics, pour pouvoir vérifier, y compris au milieu de la nuit, dans ma bannette et dans l'obscurité totale, que tout va bien et que nous n'avons pas bougé. j'utilise également en particulier lorsque je suis amarré sur des corps morts dont je me méfie toujours, c'est du vécu, deux alarmes de mouillage, une sur mon AIS et l'autre sur mon téléphone. Avec tout ça, je peux dire que, sauf exception, je passe de bonnes nuits au mouillage. Je reste rassuré tant que je suis à bord, mais en revanche, si je vais à terre, je ne m'éloigne jamais bien loin ni bien longtemps de mon bateau au mouillage. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, qu'elle vous paraît utile, merci de lui mettre un gros pouce vers le haut et si vous voulez m'encourager à publier plus de vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous souhaite de très belles navigations. A bientôt.